Générique Les sargasses vont-elles avoir raison du lycée des droits de l'homme de Petitbourg ? Plus d'une trentaine d'enseignants a fait jouer son droit de retrait. La communauté scolaire est choquée par l'inertie des autorités qui semblent se désintéresser de la santé des élèves et des personnels. Après les élèves, c'est au tour des enseignants du lycée de Petitbourg de se mobiliser. Depuis hier, ils exercent leur droit de retrait. Pour eux, les autorités doivent impérativement appliquer le principe de précaution concernant les émanations de gaz liées aux sargasses afin d'éviter toute crise sanitaire. Reportage Anne-Elisabeth Arzen, Moïse Dexter. Après la mobilisation des lycéens en début de semaine, c'est au tour du corps enseignant d'exercer son droit de retrait, soutenu également par le syndicat SNES-FSU. Puisqu'on a eu l'accompagnement des 10 ségures, c'est de voir que, dans telle situation, ce qu'on peut faire. Et ce que nous avons dit aux collègues et ils l'ont mis en place, c'est le droit de retrait. Hier, je peux dire qu'il y avait au moins 40 personnels qui étaient en droit de retrait. Droit de retrait, c'est quand on estime qu'il y a un danger immédiat et imminent. Mais comme la situation n'évoluait pas et que les politiques se renvoient à la balle, nous, on était dans une situation précise, on voulait des réponses précises, notamment sur le ramassage des algues. Le rectorat a par ailleurs mis en place un protocole de signalement au sein de l'établissement. Et il est ouvert à toute la population qui est au lycée, c'est-à-dire aussi bien les élèves que les personnels. Ce protocole, il est anonyme et la personne met son âge, les symptômes qu'il a et où il était, dans quelle salle, dans quel lieu il était. Les relevés de mardi après-midi, que mardi après-midi, je ne sais pas combien de personnes étaient présentes, 316 personnes ont signalé qu'ils avaient des symptômes. La communauté scolaire, c'est 1500 élèves, c'est 200 personnels. Donc quand il y a 316 personnes qui se signalent mardi après-midi, c'est énorme et après on va nous dire qu'il n'y a pas de danger. En attendant d'avoir toutes les garanties concernant le respect de la santé de l'ensemble de la communauté scolaire, le collectif des personnels du lycée des droits de l'homme reste plus que jamais mobilisé.